Le sujet dont on va parler ce soir n'est pas d'une gaieté folle, mais ça me fait toujours très plaisir de pouvoir venir partager avec le plus grand nombre sur ces questions qui occupent effectivement la quasi-totalité de mes jours aujourd'hui et l'essentiel de mes nuits également. Parce que vous verrez que quand on rentre un petit peu dans le pain de ce que je vais vous présenter ce soir, effectivement, il y a de quoi cogiter un petit peu. En deux mots, je vais me présenter, il me semble quand même qu'on n'écoute jamais aussi bien quelqu'un que quand on sait d'à peu près d'où il vous parle. Je suis enseignant et chercheur à l'université Lyon 1, à la fac de sciences de Lyon, où je suis actuellement directeur adjoint d'un laboratoire d'écologie qui est spécialisé dans l'étude des hydrosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes aquatiques, des écosystèmes d'eau douce, les lacs, les rivières, les marécages, les tourbières, etc. Tout ce qui a trait de près ou de loin avec un environnement où il y a de l'eau douce. Ma discipline scientifique, mon expertise, entre guillemets, ce pourquoi je suis un petit peu connu au-delà de la fac de Lyon, c'est au départ la paléontologie, c'est-à-dire l'étude de l'évolution des êtres vivants à partir des fossiles. Et puis en fait, en travaillant en tant que paléontologue, je me suis spécialisé dans l'étude des grandes crises d'extinction au cours des temps. Des moments où ça se passe très très mal sur Terre, et l'homme n'est pas là, c'est pas la faute de l'homme. Des moments où, notamment pour des raisons climatiques, la biodiversité souffre énormément. Et en l'espace de quelques milliers, dizaines de milliers d'années, alors c'est des temps qui sont immenses pour nous, mais qui sont très courts pour des géologues, à l'espace de quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, il y a 50, 60, 80, 90, 95% de tout ce qui vit sur Terre qui disparaît, qui meurt. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la vie, puisque sinon on serait pas là pour en parler, mais ça se passe pas bien. Et donc les paléontologues, certains en tout cas, s'intéressent pas mal à ces moments pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour quelles raisons est-ce que, comme ça, assez rapidement, à l'échelle des temps du monde, de la Terre, la vie prend cher, ça se passe vraiment mal pour elle, et comment ça se passe après ? C'est-à-dire qu'une fois que ces catastrophes-là ont lieu, comment est-ce que la biosphère, à la surface de la planète, tout ce qui vit à la surface de la planète et qui a survécu malgré tout à ces grandes catastrophes, même se rediversifient, redémarrent, comment est-ce qu'une nouvelle biosphère se forme à partir de tout ça. Et donc, au début des années 2010, en travaillant sur ces sujets-là, petit à petit, je me suis intéressé à des fins de comparaison à ce qui se passe dans la nature actuelle. Mais c'était pas mon domaine au départ, c'était pas vraiment mon truc. Et ce qui se passe dans la nature actuelle, on en reparlera par la suite, c'est évidemment une chute inquiétante de la biodiversité. Et donc, je suis rentré dans ces comparaisons en me disant, bon ben, d'accord, ça va mal pour la biodiversité actuellement, mais par rapport à une crise où il y a 90-95% de tout ce qui vit sur Terre qui disparaît, on n'en est pas là. Et donc, comme la dizaine de paléontologues dans le monde qui s'intéressent à faire ce jeu de comparaisons entre les temps anciens et aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va aller regarder ça d'un peu plus près, mais ça ne doit pas être très, très inquiétant. Et en fait, comme tous les paléontologues qui sont rentrés les uns après les autres dans ce jeu-là, je suis sorti au bout de 2, 3, 4 ans de travaux sur ces comparaisons, avec la conclusion que ce qui se passait dans la nature actuelle était infiniment plus violent et infiniment plus grave que tout ce qui s'était passé au cours des temps géologiques et que je considérais comme étant un machin absolument inathéliable. Et donc, à partir de là, c'était le milieu des années 2010 à peu près, je me suis de plus en plus intéressé à ce qui se passe dans la nature actuelle et aujourd'hui, je partage mon temps de recherche et de travail, un pied dans le fossile, un pied dans le très ancien et un pied dans l'actuel. Et donc, à partir de ça, ce soir, je vous propose ensemble de réfléchir à un mot qui a d'ailleurs un petit sauvage qui, avant la conférence de ce soir, avait déjà croisé le mot anthropocène dans cette salle. Ah oui, mais vous êtes des érudits ici ! D'accord, ok, bon, super, très bien. Effectivement, un mot qui est en train d'émerger dans le langage scientifique et dans le langage courant, un mot qui n'existait pas il y a de cela 22 ans, puisque c'est un chimiste, prix Nobel de chimie, pour sa découverte du trou dans la couche d'ozone et de la raison de l'existence du trou dans la couche d'ozone, Paul Crudzen, qui invente ce mot d'une certaine façon en 2000, en février 2000, dans un congrès scientifique. Et du coup, ce mot anthropocène qui désigne la période géologique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et donc, on va essayer ensemble ce soir, je vous propose de faire un petit voyage en anthropocène, dans un premier temps, d'abord et avant tout, de comprendre ce qu'est cet anthropocène, qu'est-ce qui le cause, quelle est la raison profonde du fait que, vous allez voir, depuis quelques décennies, c'est très récent, depuis quelques décennies, nous avons changé de période géologique. Nous étions depuis 12 000 ans à peu près, dans une période qu'on appelait l'Holocène, tout se passait très bien, c'était vraiment une période sympa. Et puis, depuis une dizaine d'années, nous avons quitté cette période géologique appelée Holocène, nous sommes désormais dans l'Anthropocène. Et donc, au-delà de l'anecdote géologique, après tout, qu'on vive dans l'Holocène ou dans l'Anthropocène, la belle affaire, ce n'est pas ça qui va changer notre vie, mais oui, précisément, c'est l'indication que notre vie est en train de très profondément changer. Et pour ça, il faut comprendre d'où vient ce truc-là. Et pour comprendre d'où vient ce truc-là, il va falloir remonter un tout petit peu en arrière. Alors, on ne va pas faire de la paléontologie, on ne va même pas faire de la préhistoire, on va remonter de 10 générations humaines. Et 10 générations humaines, ça nous amène à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, partout dans le monde, la totalité de l'humanité, qui pèse en 1800, 1 milliard d'habitants sur Terre, la totalité de l'humanité vit dans un monde 100% énergie renouvelable. Nous utilisons de la force humaine et animale de travail, notamment dans nos champs, 85% de la population française travaille au champ. Nous utilisons évidemment de l'énergie solaire, par exemple pour faire sécher nos aliments. Nous utilisons beaucoup de vent pour nos moulins, pour faire avancer nos bateaux. Nous utilisons un petit peu d'eau pour faire tourner des moulins en eau, mais assez peu en réalité. Et nous utilisons surtout du charbon de bois, du charbon de bois que nous fabriquons par combustion incomplète, du bois de nos fonds. Et donc, bien sûr, nous déforestons. Et nous déforestons depuis des siècles. Au cours des deux derniers millénaires, en Europe occidentale, et donc en France, nous ne cessons de déforester la surface de l'Europe occidentale. Tant et si bien que, au début du 19e, les toutes dernières années 1700, les toutes premières années 1800, le couvert forestier en Europe occidentale et en France a été divisé par 10 par rapport à l'an zéro. Et a été, notamment, cette déforestation s'est énormément accélérée au cours du 18e siècle. Notamment en lien avec l'apparition des premières machines à vapeur qui vont consommer de plus en plus de charbon de bois. Et on arrive à la fin du 18e siècle, il n'y a plus rien, ou quasiment plus rien, à déforester en Europe occidentale. Et là, c'est la panique. C'est la panique parce que ça veut dire que tout s'arrête. D'abord, on a du mal à chauffer les maisons. Ensuite, l'industrie mécanisée naissante est à peine née, déjà à bout de souffle. Et très rapidement, de nouvelles énergies vont rentrer dans le bal. Dès 1800, on va utiliser du charbon, mais cette fois-ci fossile. Du charbon d'arbres qui vivaient il y a des dizaines, des centaines de millions d'années, qui sont morts bien avant que l'espèce humaine arrive sur Terre, qui ont été enfouies dans les sédiments, qui ont été compactés, chauffés, pressés, et qui ont naturellement, ce bois a naturellement été transformé en charbon. Et nous allons creuser les sous-sols pour aller chercher ce charbon de bois, ce charbon fossile, pardon, dès le tout début du 19e siècle. Et ça ne va pas être suffisant. Dès les années 1860, on va rajouter à ce charbon fossile du pétrole, qui lui aussi est le reste d'êtres vivants, des micro-organismes dans les océans, qui vivaient il y a des dizaines, des centaines de millions d'années, qui se sont déposés au fond des océans, qui ont été enfouis, qui ont été chauffés, compressés, et qui donnent des millions d'années plus tard du pétrole qu'on va aller chercher sur les continents, au fond des océans, et qu'on va utiliser dans nos moteurs, notamment nos moteurs à explosion, qui vont se développer à partir des années 1850-1860. Et ça ne va toujours pas être suffisant. Et à partir des années 1920, on va rajouter à ça le gaz fossile, qui lui aussi provient de la décomposition de matières organiques qui vivaient il y a des dizaines, des centaines de millions d'années dans les océans. Et ça ne va toujours pas être suffisant. Et on va rajouter à ça, dans les années 1960, du nucléaire. Et ça ne sera toujours pas suffisant. Et on continue à rajouter. Et des nouvelles énergies dites renouvelables. En réalité, aucune ou quasiment aucune d'entre elles ne l'est. Mais peu importe. De l'hydroélectricité, de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse, obtenue par des biogaz, des biocarburants, obtenue par dégradation de matières organiques actuelles, de la géothermie, un petit peu, deux ou trois petits machins, en plus, à droite à gauche, qui vont rajouter quelques pouillèmes supplémentaires. Pourquoi avons-nous fait cela ? Pourquoi, décennie après décennie, avons-nous accumulé, sans jamais en retrancher une autre, avons accumulé de nouvelles sources d'énergie ? Au-delà des besoins liés aux machines à vapeur, puis aux moteurs à explosion, de plus en plus nombreux, dans un monde de plus en plus mécanisé, au-delà de ça, il y a une explication socio-économique très profonde à cette histoire-là. Cette explication, elle est liée à la puissance de travail mécanique fournie par un être humain. Un homme, une femme, même chose, aucune importance. Le travail mécanique des bras d'un être humain, c'est une puissance d'environ 10 watts. Le travail mécanique des bras, des jambes d'un être humain, c'est environ 100 watts. De fait, si vous payez ce travail mécanique au coût du SMIC en France, ça met le kilowattheure, quand vous avez intégré là-dessus les week-ends, les congés, etc., etc., un peu de maladie, vous intégrez ça dans un an, ça met le kilowattheure d'énergie mécanique humaine quelque part entre 200 et 2000 euros le kilowattheure. maintenant, prenez un litre de pétrole. Un litre, un euro cinquante, deux euros, trois euros, peu importe, combien même il serait à 10 euros le litre ? Peu importe. Un litre d'essence, c'est 10 kilowattheure d'énergie thermique, ce qui, compte tenu des conversions thermiques mécaniques de nos machines aujourd'hui, correspond à peu près à 3, 3,5 kilowattheure d'énergie mécanique. Autrement dit, à 1,50 euros, deux euros le litre d'essence, vous avez le kilowattheure d'énergie fossile qui est quelque part entre 15 et 50 centimes d'euros le kilowattheure à comparer avec ces 200 à 2000 euros le kilowattheure d'énergie mécanique. Autrement dit, aussi contre-intuitif, surprenant que ça puisse nous paraître, surtout actuellement avec des prix à la pompe, évidemment, l'énergie, qu'elle soit fossile, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit renouvelable, peu importe, l'énergie non humaine ne vaut quasiment rien. Elle ne coûte quasiment rien. Elle coûte 100, 1000 fois moins cher que l'énergie humaine. Alors, partant de là, de fait, toutes les machines qui nous environnent aujourd'hui et qui travaillent à notre place et qui font des choses à notre place, toutes ces machines-là représentent des économies au sens purement économiques du terme, représentent des réductions de frais absolument inimaginables. Par exemple, par exemple, un aspirateur ou une tronçonneuse, 1000 watts, un 1000 watts, c'est l'équivalent de 100 paires de bras. Messieurs, le week-end, quand vous faites le ménage chez vous ou que vous allumez votre aspirateur, c'est comme si, au moment où vous appuyez sur le bouton, vous aviez 100 personnes autour de vous qui apparaissent chacune avec un balai et qui nettoient. Mesdames, pendant que monsieur, il n'y a pas de raison que ce soit tout le temps les mêmes, pendant que monsieur fait l'aspirateur et que vous sentez votre tronçonneuse pour aller couper un arbre ou l'autre dans votre forêt, quand vous allumez votre tronçonneuse, c'est comme si, immédiatement autour de vous, vous aviez 100 personnes, chacune munies d'une hache, qui se mettent à taper sur un arbre. Vous multipliez par 100 votre capacité de travail. Une voiture, un tracteur, c'est 750 paires de gens lui-même, en puissance mécanique équivalente. Un tractopelle, indispensable à tous nos travaux publics aujourd'hui, c'est 10 000 paires de bras. Vous avez aimé le tractopelle, vous vous entourez de 10 000 personnes avec une pelle qui se mettent à creuser. Un seul tractopelle. Un poids lourd, c'est 4 000 paires de gens en puissance de transport. Un dégéré, c'est 200 000 paires de gens. en puissance de transport. Un avion, c'est 1 million de paires de gens en puissance de transport. Un lamin noir industriel comme nous avons en France à Dunkerque, à Foss-sur-Mer, vous savez, on prend des billes d'acier et puis on écrase ça et on en fait des labes. Un lamin noir industriel, un seul, opéré par une personne, c'est 10 millions d'êtres humains qui 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, tapent sur des tôles avec un marteau pour les appâtire. Une machine. Donc évidemment, les machines tout autour de nous remplacent de la puissance humaine de travail. Et c'est comme ça que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. La consommation énergétique moyenne d'un être humain aujourd'hui sur Terre, alors évidemment, pas parce qu'il mange du charbon et qu'il boit du pétrole, parce que toutes les machines qui travaillent à sa place utilisent ces énergies-là, de fait, la consommation énergétique moyenne d'un être humain dans le monde, c'est 22 000 kWh par an et donc, c'est environ 200 esclaves énergétiques qui travaillent 24, 24, 7, 7 pour chaque humain sur Terre. Alors évidemment, d'un pays à l'autre, c'est ultra inégal cette histoire. en France, c'est l'équivalent de 600 esclaves énergétiques en moyenne, c'est-à-dire pour quelqu'un qui, grosso modo, gagne le stud. Pour les catégories socio-professionnelles supérieures, on est plutôt aux alentours de 1 000 à 2 000 esclaves énergétiques par personne. Donc, votre vie, notre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est possible que parce que des milliards de machines autour de nous consomment en quantité différents types d'énergie, pas que du charbon et du pétrole, bien sûr, mais différents types d'énergie qui individuellement ne coûtent rien ou quasiment rien et qui produisent l'équivalent, si vous multipliez la population actuelle, 8 milliards d'individus par 200, qui produisent l'équivalent de 1 600 milliards d'êtres humains sur Terre aujourd'hui qui travaillent. 1 600 milliards d'esclaves énergétiques pour 8 milliards d'individus. Alors, de fait, cette énergie que nous avons empilée les unes sur les autres depuis plus de siècles maintenant, c'est ce qui, sans même qu'on s'en aperçoive dans notre quotidien, nous transforme en permanence, en Superman et en Superman. Parce que, en permanence derrière nous, invisible, travaillent des centaines et des centaines d'équivalents énergétiques de la capacité de travail que je représente. Capacité mécanique de travail que je représente. Alors, évidemment, cette croissance absolument délirante de consommation énergétique au cours de ces deux derniers siècles, si nous l'avons fait, on n'est pas fou, si nous l'avons fait, c'est que nous y avons trouvé, au moins dans un premier temps, notre bonheur. parce que, ce truc-là, c'est de fait ce que l'on a appelé le progrès. Par exemple, il est très clair que c'est cette consommation énergétique croissante à partir du XIXe siècle qui est la cause économique fondamentale de la disparition de l'esclavage en Occident. S'il n'y avait pas eu ça, l'esclavage n'aurait pas disparu. Parce que, un kWh de travail mécanique d'un esclave dès le début du XIXe siècle, ça coûte quelque part entre 10 et 100 fois plus cher que 1 kWh de travail mécanique d'une machine qui travaille à sa place et qui en plus travaille à sa place sans jamais se révolter. De temps en temps, elle est en panne, mais au moins, elle, elle se révolte. À partir du moment où on a eu de l'énergie fossile à profusion, l'esclavage était un contresens économique. Et on a très vite arrêté ce truc-là. Alors évidemment, à posteriori, il est très facile de se trouver de bonnes excuses et de se dire qu'enfin, les Lumières ont travaillé et on a trouvé les raisons que c'est devenu totalement moral, l'humanisme, etc. Mais vous pouvez dire tout humanisme que vous voulez, s'il n'avait pas eu cette raison économique, ça ne serait pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Un autre élément, un autre exemple. En 1800, en France, l'espérance de vie à la naissance est de 40 ans. Deux siècles plus tard, l'espérance de vie à la naissance en France est de 80 ans. Ce doublement de l'espérance de vie est la seule et unique conséquence directe de notre explosion de consommation énergétique. Parce que c'est cette explosion de consommation énergétique qui fait que nous nous sommes mieux habillés, nous nous sommes mieux chauffés, nous avons mieux nettoyé nos laisons, nous avons mieux nettoyé nos habits, nous avons mieux désinsectisé, dératisé, etc. Nous nous sommes mieux soignés, nous nous sommes mieux alimentés. Et tout ça, nous ne l'aurions pas fait. Nous aurions été incapables de le faire malgré toute notre science si nous n'avions pas eu des quantités pharaoniques d'énergie à notre disposition. Le doublement de l'espérance de vie en deux siècles en Europe occidentale c'est un pur produit de notre addiction de plus en plus profonde à l'énergie. Et de fait, tous les pays qui les hommes après les autres au XXe siècle sont rentrés dans cette dynamique de croissance d'énergie ont tous vu immédiatement leur espérance de vie à la naissance augmenter. Exactement comme ça nous est arrivé depuis le début du XIXe siècle. Alors, évidemment, on pourra dire qu'il est normal que la consommation énergétique sur Terre ait augmenté vu la croissance démographique de la population sur Terre depuis deux siècles. Et c'est vrai. C'est vrai. En 1800, nous étions un milliard d'êtres humains sur Terre. 210 ans plus tard, en 2010, nous étions 7 milliards d'êtres humains sur Terre et l'année prochaine nous serons 8 milliards. C'est vrai. Mais non. Non, parce qu'en même temps, la consommation d'énergie, elle, a été multipliée par 54. Ce qui veut dire qu'un être humain aujourd'hui sur Terre consomme 7 à 8 fois plus d'énergie qu'un être humain en 1800. Et la conséquence de ça, c'est que la richesse mondiale sur Terre a été multipliée par 286 pendant cette même période. Et bien, ce 286, bizarrement, c'est un très mauvais résultat. C'est un très mauvais résultat parce que entre 1800 et 2010, la consommation énergétique moyenne des machines qui produisent ces richesses en moyenne a été divisée par 10. Ce qui fait que pour que le capital augmente aussi vite que la consommation énergétique, en fait, ici, on aurait dû faire du x540. Avec des machines qui consomment de moins en moins unitairement, on a besoin de moins en moins d'énergie pour créer un dollar, un euro de richesse supplémentaire. Donc logiquement, pour que le capital augmente aussi vite que l'énergie, le capital aurait dû augmenter, aurait dû être multiplié par x286, parfois 540, pardon, au vu d'une multiplication par 54 de la consommation énergétique. Et ce n'est pas ce qui a eu lieu, ce qui montre que petit à petit, décennie après décennie, il a été en réalité de plus en plus difficile de créer une unité de richesse supplémentaire à partir de ce que l'on avait déjà. Et de fait, toutes les études statistiques, mathématiques faites au cours des 10, 15 dernières années montrent toutes, sans exception, que le paramètre clé dans la civilisation humaine aujourd'hui sur Terre, le paramètre qui détermine et qui contrôle tous les autres, c'est la consommation énergétique. Contrairement à l'intuition, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie, c'est parce que nous consommons plus d'énergie que finalement nous sommes plus nombreux. C'est dans ce sens-là qu'est la flèche de causalité entre ces paramètres. Et en réalité, il n'y a pas que la population totale et le capital qui sont là-dedans. Ce sont des dizaines, des centaines de descripteurs physico-chimiques et socio-économiques du monde dans lequel nous vivons qui présentent tous, sans exception, la même dynamique d'augmentation au cours des 220 dernières années. Tous, sans aucune exception. Et tous ces descripteurs je ne vais pas tous les commenter ici et puis c'est juste un petit échantillon de centaines et de centaines qui parlent tous de la même chose. Le dioxyde de carbone et le méthane dans l'atmosphère, l'intensité des pêches marines, les quantités d'azote sur les côtes, le recul de la biodiversité, la production de papier, le transport, les télécommunications, le tourisme internationale. Tout cela présente des dynamiques croissantes qui sont toutes des dynamiques en réponse à l'augmentation de consommation énergétique. Et cela, dans tous les cas, très peu d'exceptions. En deux phases successives. Avant 1950, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au rythme d'une croissance de la consommation énergétique quelque part entre 1% et 1% et 2000 de plus chaque année, par rapport à l'année précédente. Et brutalement, une cassure entre 1948 et 1952, c'est-à-dire au moment de la mise en œuvre du plan Marshall en Occident, où on passe en 2-3 ans d'une croissance de consommation énergétique de 1% à 1,5%, on double et on passe à plus 2% à plus 3% de consommation énergétique. C'est ce moment qu'on appelle maintenant la Grande Accélération, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce moment que les géologues ont décidé de retenir comme étant le moment où, géologiquement, notre monde bascule d'une période géologique à une autre. C'est ce moment qui définit cette grande accélération, le début de la période géologique actuelle, l'anthropocène. Une période géologique très singulière, c'est la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre que ça a lieu, ce truc-là. Une période où une seule et unique espèce biologique parmi 8 à 10 millions d'espèces vivant sur Terre aujourd'hui, une seule et unique espèce, notre espèce, représente désormais une force géophysique majeure qui modifie très profondément les flux d'énergie et de matière à la surface de la planète. Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences, dont deux conséquences dont on parle beaucoup maintenant, ce n'est pas les seules, mais c'est celles dont on parle plus aujourd'hui, qui est la conséquence climatique, bien sûr, et la conséquence sur la biodiversité. Parce que ces deux conséquences-là sont directement liées à cette addiction croissante de consommation d'énergie depuis maintenant un peu plus de deux siècles. De fait, au rythme moyen des trois dernières décennies que nous avons tous vécu ici, 1990-2020, au rythme moyen des trois dernières décennies, c'est-à-dire une croissance de consommation énergétique de l'ordre de 3% de plus par an, nous, humanité dans notre ensemble, dans son ensemble, consommerons autant d'énergie, de matières premières et de nourriture durant les trois prochaines décennies, 2020-2050, 30 ans, que ce que nous avons consommé en tout depuis plus de 10 000 ans. En 30 ans, on va faire autant de consommation d'énergie, de matières premières et de nourriture que la totalité de l'humanité en 10 000 ans. C'est ça l'anthropocène et c'est ça le résultat de cet emballement systémique déamorcé au 19e siècle avec la révolution industrielle et magnifié, explosé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la mise en œuvre du plan Marshall qui va donner, vous le savez, les 30 glorieuses. Un exemple pour illustrer ce truc-là. On mesure à l'échelle de la totalité de la planète la quantité de technomasse, c'est-à-dire de masse d'objets fabriqués par l'humanité. Et on compare ça à la biomasse, c'est-à-dire la totalité de ce que la vie pèse sur Terre, tout être vivant confondu, les plus petits microbes jusqu'aux plus grands de baleines. Cette technomasse, c'est essentiellement du béton, donc regardez, on mesure ça en milliards de tonnes. Ça vous donne l'échelle. C'est essentiellement du béton, des agrégats divers, des graviers, des concassés, du sable, par exemple, de l'asphalte, des briques, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose, des métaux, ça représente encore moins, et puis finalement, différents types de matériaux, type bois, verre, plastique. au total, en 2020, on est arrivé quelque part aux alentours de 1 150 milliards de tonnes de bois sec de technomasse. Et cette masse-là, on peut la combler à la biomasse. Et ça y est, 2020, une petite incertitude statistique autour de ça, mais ça ne change rien. Nous sommes à la croisée où sur la surface de la planète, la masse représentée par les artefacts humains, les produits fabriqués par l'humanité, pèse désormais plus lourd que la totalité de la vie sur Terre. C'est ça, l'anthropocène. Depuis 1950, la démographie a fait 1,5% de plus par an. Depuis 1950, la croissance de la technomasse a fait 4,5% de plus par an. Ce qui veut dire qu'entre 1950 et 2021, aujourd'hui, on fabrique sur Terre 8 fois plus de technomasse par personne que ce qu'on a fabriqué en 1950. Alors, comment ce truc-là fonctionne ? Ce truc-là est le problème des capitalistes. Ce truc-là est le problème des communistes. Ce truc-là est le problème qui n'est pas un problème de capitalisme ou de communisme. Nous sommes rentrés depuis deux siècles dans une spirale de croissance économique qui est un véritable cercle vicieux duquel nous ne savons pas aujourd'hui sortir. Cette spirale est la suivante. Nous exploitons des ressources naturelles diverses et variées que nous allons chercher dans notre environnement. Des ressources vivantes ou des ressources non vivantes, par exemple des métaux. pour cela, nous avons besoin d'énergie. Donc, nous consommons de l'énergie qui alimente les machines qui nous permettent d'exploiter ces différents types de ressources naturelles. Donc, nous avons besoin et nous en avons besoin parce que, à partir de ces ressources naturelles, nous cherchons à produire de la richesse. Et, cette production de richesse, la conséquence est que, demain, après-demain, dans un an, dans deux ans, nous sommes, en moyenne, individuellement et collectivement, plus riches que ce que nous étions hier, avant-hier, il y a un an, il y a deux ans. En moyenne, évidemment. Et, évidemment, cette croissance économique qui nous rend, année, année après année, en moyenne, de plus en plus riches, nous permet d'exploiter encore plus de ressources naturelles via la production et la consommation d'encore plus d'énergie qui va nous permettre de créer encore plus de richesse et donc d'être encore plus riche et ainsi de suite. On rentre dans une spirale, une spirale que les capitalistes sont aussi capables de faire tourner que les communistes. Quand l'Union soviétique, dans les années 1960, jusqu'au premier choc pétrolier en 1974, font en moyenne du 5, 6, 7% de croissance économique par an, ils ne le font pas dans un paradigme capitaliste. Mais, ils sont dans cette spirale productiviste. la spirale productiviste se fiche de la façon dont les bénéfices de ces activités seront redistribués. Seront-ils redistribués à la façon des capitalistes, à la façon des communistes ? A la rigueur, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ces exploitations créent des richesses qui font de la croissance, qui permettent d'exploiter encore plus. On est dans cette logique-là, exactement comme quand Alice passe de l'autre côté du miroir et rencontre la reine le cœur. On est dans ce que l'on appelle une logique, un monde de la reine rouge. Un monde où la reine rouge court et elle court parce que tout ce qui l'environne court en même temps qu'elle. Or, la reine rouge souhaite rester en interaction avec son environnement et donc elle est obligée de mourir. Et pourquoi elle court ? Elle court parce que tout le monde court autour d'elle. Et Alice qui à son tour veut être en interaction avec la reine rouge et donc on traite également de courir au même rythme que la reine rouge. Et si jamais dans l'environnement de la reine rouge un individu, un groupe d'individus, un état-nation décide d'essayer de courir un tout petit peu plus vite, de prendre un tout petit peu d'avance sur les autres, immédiatement tous les autres vont accélérer de façon à rester en interaction socio-économique avec ce pays qui décide d'aller un petit peu vite. Et donc insensiblement, sans même s'en rendre compte, nous ne cessons d'accélérer dans cette course. Alors évidemment, dès le tout début de cette histoire, de nombreux scientifiques, penseurs, philosophes, physiciens, chimistes, biologistes, comprennent qu'il y a quelque chose de fondamentalement pourri dans ce truc-là. Et il y a même plusieurs choses, fondamentalement. La première des choses, c'est que, évidemment, à extraire et de plus en plus des ressources naturelles, quelles qu'elles soient, il y a forcément un moment où ça va commencer à manquer. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, nous vivons sur une planète dont le volume et donc la quantité de matière disponible est limitée, est finie. Certes, c'est gigantesque, mais c'est limité. Dans un monde fini, limité, espérer une croissance permanente et infinie est juste absurde. Ça ne peut pas marcher. Malthus, par exemple, va, dès le début du XIXe siècle, penser cela et comprendre un des nœuds du problème. Mais ce n'est pas le seul problème. Un autre problème est celui, évidemment, de l'utilisation de l'énergie. Parce que l'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à transformer le monde. Or, qui dit transformation du monde ni forcément dans le monde physique dans lequel nous vivons, production de déchets, c'est-à-dire pollution. Il est impossible d'utiliser de l'énergie sans polluer. Quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, l'énergie propre, c'est un oxymore qui nous empêche de penser ce qu'est l'énergie. L'énergie propre par définition physique de ce qu'est l'énergie. Ça ne peut pas exister. Évidemment, il y a des énergies qui sont plus problématiques que d'autres à un instant T, notamment du fait de leur grande utilisation. On reviendra là-dessus. Mais une énergie propre, par définition, ça ne peut pas exister. Parce que nous vivons dans un monde où les lois de la thermodynamique s'appliquent, que ça nous plaise ou pas, et quel que soit le système économique qu'on ait choisi d'adopter. Et puis, ça n'est pas tout. Il y a également un troisième souci dans cette spirale. C'est qu'il est impossible de faire de la croissance économique sans nécessairement, d'une façon ou d'une autre, augmenter les inégalités socio-économiques au sein des groupes humains, au sein des états-nations ou entre les états-nations. Alors, ces dynamiques d'augmentation ne sont pas exactement les mêmes, suivant qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur d'un pays ou entre les pays. Mais au final, ces inégalités socio-économiques ne cessent de s'accroître à mesure que l'humanité dans son ensemble ne cesse de croître en richesse. Et des petits exercices, des petites simulations qu'on fait avec nos étudiants montrent très facilement que, quelle que soit la règle du jeu que vous allez adopter pour rentrer dans cette spirale, au bout du compte, vous aurez généré des inégalités socio-économiques entre les individus et entre les états-nations. Plus ou moins, bien sûr, mais vous l'aurez fait. Et la conséquence de ça, c'est que l'énergie sur le corps social, sur le corps de l'humanité que nous sommes aujourd'hui, l'énergie agit exactement comme une drogue. Nous avons besoin d'énergie. Sans énergie, nous vivons mal. si nous n'avons pas notre dose quotidienne, ça ne va pas. Nous sommes, sans même nous en rendre compte, en permanence à la recherche de notre dose. Et de fait, évidemment, penser un monde, parce que c'est à ça qu'il va falloir venir, penser un monde où il va y avoir de moins en moins d'énergie disponible, c'est penser le sevrage de l'humanité. Et on regarde cette drogue. L'énergie, c'est donc le progrès. Rien de ce qui nous fait faire aux sociétés aujourd'hui n'existerait sans la quantité d'énergie que nous consommons. Sans énergie, il n'y a pas de système éducatif tel que nous le connaissons. Il n'y a pas de système d'organisation du travail tel que nous le connaissons. Il n'y a pas de système de congés payés. Il n'y a pas de système de santé. Il n'y a pas de système de protection sociale. Il n'y a pas d'assurance chômage. Il n'y a pas de retraite tel que nous le connaissons. Nous sommes incapables aujourd'hui de penser ces dispositifs sociaux en dehors d'une croissance économique qui n'est que le résultat direct de la croissance de notre consommation énergétique. L'énergie, c'est ce qui, depuis plus de deux siècles, a fait le progrès du monde occidental. Oui, mais il y a un prix à payer. L'utilisation d'énergie, c'est obligatoirement de la dégradation sous une forme ou sous une autre de l'environnement dans lequel nous vivons. L'énergie propre, ça n'existe pas. Alors, évidemment, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur dans ce truc-là ? Depuis deux siècles, clairement, on a mis le curseur de ce côté-là. Et puis, décennie après décennie, on s'est rendu compte que ça n'était pas sans poser quelques soucis. Et petit à petit, la légitimité de la position du curseur complètement sur la gauche, ici, se pose et se pose de plus en plus fortement et se pose de plus en plus violemment aussi. Aussi. Alors, au final, ça ressemble à quoi, cette augmentation de la consommation énergétique par nos machines depuis deux siècles ? Ça ressemble à ça. Nous consommons aujourd'hui, annuellement, de l'ordre de 160 000 milliards de Watt-heure, 160 000 Tera-Watt-heure, qui est un chiffre, enfin, c'est inimaginable, c'est des millions de millions de Watt-heure dont on passe. Vous regarderez votre facture électrique pour voir combien de Watt-heure ça représente. c'est juste inimaginable. Et, ces 160 000 Tera-Watt-heure d'énergie consommée annuellement par l'humanité, enfin, par les machines qui travaillent pour l'humanité, c'est aujourd'hui à presque 80%, 4 cinquièmes du charbon, du pétrole et du gaz toxique. Alors, en France, c'est un petit peu moins. C'est 66% de charbon, de pétrole et du gaz toxique. Très, très peu de charbon, un petit peu, mais très peu, essentiellement du pétrole et du gaz. 66%, c'est-à-dire les deux tiers de l'énergie que nous consommons en France annuellement. C'est du fossile. Et si c'est moins qu'à l'échelle mondiale, c'est parce qu'une partie importante de notre électricité, l'électricité, ça représente globalement entre 20 et 25% de l'énergie qu'on consomme, totale consommée. On pense souvent que l'énergie, l'électricité, c'est la première source d'énergie. C'est pas le cas, en fait, c'est à peu près un quart de l'énergie qu'on consomme annuellement. Et donc, en France, évidemment, vous le savez, une grosse partie de cette électricité est nucléaire et de fait, elle permet de ne pas utiliser notamment du charbon puisque, à l'échelle mondiale, la première énergie primaire qui permet de fabriquer de l'électricité, c'est le charbon et de très loin. Donc, la vertu de la France à ce niveau-là, mais attention, soit dit en passage, on dit souvent que la France est un pays 100% nucléaire ou presque. Vous voyez que la France est un pays 66% fossile. Le nucléaire ne pèse pas et de très très loin 100%. Le nucléaire, c'est quelque part entre 15 et 20% de l'énergie totale. Et puis, à côté de ça, à l'échelle mondiale, 4% de nucléaire, plus en France, bien sûr, de la biomasse, c'est-à-dire toujours du charbon de bois qu'on fait à partir du bois qui pousse, essentiellement, du bois de nos forêts. Et puis, ces fameuses nouvelles énergies renouvelables dont on vous parle 95%, sinon 99%. Alors, avec le conflit en Ukraine, maintenant, on parle un petit peu plus de gaz et de pétrole. Mais, en temps normal, on va dire, les énergies renouvelables dont on parle tout le temps ou presque qui représentent, en fait, à peine un dixième de la totalité des énergies consommées sur l'air aujourd'hui. Alors, il faut se faire une petite idée de ce que ça veut dire. 160 000 TWh, dont 31% de pétrole. 31% de pétrole, 31% de 160 000 TWh. Ça signifie que, quotidiennement, nous brûlons environ 15 milliards de litres de pétrole de pétrole sur Terre par jour. 15 milliards de litres, ça fait 95 millions de barils dont on parle tous les jours parce qu'il est un peu cher en ce moment. 95, je ne sais pas si vous avez déjà vu un baril de pétrole, ça se vend plus beaucoup, le pétrole aujourd'hui, comme ça, mais un baril de pétrole, c'était un fût qui faisait un peu moins de 1 mètre de haut et environ 50 cm de diamètre, ça contient 159 litres de pétrole, un baril de pétrole. 95 millions de barils de pétrole consommés en un jour sur Terre. Imaginez ce que ça représente. Si vous faites le tour de la Terre à l'équateur, 40 000 km de diamètre, ça fait 95 millions de barils de pétrole. Ce que nous consommons, ce que nous brûlons en un jour, c'est tout le tour de la planète à l'équateur avec les barils de pétrole serrés les uns contre les autres d'un jour. Si on fait une pile, au lieu de les mettre à côté les uns des autres, si on les empile, ça fait une pile de 76 000 km de hauteur. Par comparaison, la Station Spatiale Internationale est à 420 km de hauteur. Les satellites géostationnaires, qui sont les satellites les plus éloignés de la Terre, ceux qui servent pour nos GPS, par exemple, sont à peu près à mi-distance, 36 000 km de cette pile de 95 millions de barils que vous empilez les uns sur les autres. C'est ça, ce que nous consommons en un jour, sur Terre. Alors, évidemment, prendre du charbon, du pétrole, ou du bois, ou du gaz, pardon, fossile, et y mettre de l'oxygène avec, ça s'appelle une oxydation, on appelle aussi ça que combustion, ça produit du CO2. Et ça aussi, que ça nous plaise ou pas, c'est le CO2 et le résultat physico-chimique nécessaire et obligatoire de la combustion d'un hydrocarbure. Or, vous savez que, on nous en parle assez régulièrement, le CO2, dans notre atmosphère, il y en a toujours eu, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, la température annuelle moyenne sur Terre serait de moins 20 degrés, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre. Le CO2 est un gaz à effet de serre, un gaz qui empêche une partie de la chaleur qui nous arrive du soleil et qui réchauffe la surface de la planète, une partie de cette chaleur de repartir dans l'espace. C'est un effet cocotte minute qui empêche, pas la totalité, mais une grande partie de cette chaleur de repartir dans l'espace et donc qui réchauffe l'atmosphère. Évidemment, plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et plus cet effet cocotte minute est fort. C'est logique. Et de fait, et de fait, à partir du moment même où on commence à extraire du charbon fossile, puis du pétrole, puis du gaz fossile, la pression atmosphérique en CO2 qui était très stable depuis plus de 10 000 ans, aux alentours de 280 microlitres de CO2 par litre d'air, cette pression en CO2 dans l'atmosphère décolle. Et plus on brûle du charbon, du pétrole et du gaz, et plus cette pression augmente rapidement, c'est-à-dire que l'effet de serre provoqué par ce gaz dans l'atmosphère augmente rapidement. Au 1er janvier dernier, nous étions à 418 microlitres de CO2 par litre d'air, ça augmente actuellement de 3, 4, 5 microlitres par an. On était donc à presque 50% de CO2 de plus dans l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire qu'en l'espace de deux siècles, nous avons libéré dans l'atmosphère environ 2300 milliards de tonnes supplémentaires de CO2. Un chiffre lui aussi totalement inimaginable. Qu'est-ce que ça représente ? En 2019, en un an, ça représente près de 37 milliards de tonnes. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, vous injectez, nous injectons dans l'atmosphère plus de 1 million de kilos de CO2 par seconde supplémentaire. Alors évidemment, ce CO2 de plus en plus concentré dans l'atmosphère augmente l'effet de serre et donc réchauffe la surface de la planète. En un siècle, depuis 1900, c'est de cette façon un degré de plus à l'échelle planétaire en température annuelle moyenne. Et à l'échelle de la France, pendant la même période, depuis 1900, c'est environ un degré et demi de plus par rapport à la période pré-industrielle. Et à l'échelle de Lyon, dans la même période, même intervalle de temps, c'est 2 degrés de plus par rapport à la période pré-industrielle. En fait, et c'est une signature du fait que le réchauffement en cours est causé par une augmentation des gaz à effet de serre, ce réchauffement est de plus en plus fort à mesure qu'on se rapproche des pôles. Au pôle Nord, la température par rapport à la moyenne pré-industrielle a augmenté de 4 à 5 degrés. Là où à l'échelle mondiale, c'est plus 1 et à l'échelle de Lyon, c'est plus 2. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information ces derniers jours. Au pôle Sud, nous sommes à la fin de l'été au pôle Sud, normalement, la température quotidienne moyenne est à moins 50 et la semaine dernière, elle a été à moins 10, 40 degrés de plus que la moyenne habituelle pendant une semaine. Alors, c'est de la météo, ce n'est pas du climat, mais cette météo-là, elle nous dit qu'on a au pôle aujourd'hui des températures qui sont pathologiquement élevées par rapport à ce que l'on connaissait. Il y a de cela quelques décès-là. Alors, ce réchauffement n'est pas qu'un pur problème de thermomètre. Ce réchauffement va également s'accompagner par toute une série d'augmentations en fréquence et en intensité d'événements climatiques extrêmes. C'est évidemment le cas des canicules. Au cours des 20 dernières années, dans le monde, nous avons connu autant d'étés caniculaires que ce que le monde en avait connu pendant la totalité du siècle précédent. On a fait en 20 ans autant de canicules qu'en 100 ans précédemment. C'est également des pluviosités extrêmes de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. A l'échelle de l'Europe, 65% d'augmentation des pluviosités extrêmes au cours des 60 dernières années. A contrario, c'est également des événements de sécheresse de plus en plus forts, de plus en plus longs et de plus en plus fréquents. on est bien partis pour avoir un printemps et un été particulièrement secs. Particulièrement secs. Plus près des côtes, ça nous concerne moins ici, mais c'est également une problématique planétaire, une intensification des tempêtes hivernales, oragans, cyclones, etc. Et puis, même si ça n'est pas une problématique d'événements climatiques extrêmes, ce déchauffement-là, c'est aussi une problématique d'augmentation du niveau de la mer, du niveau de l'océan. Parce que, deux raisons principales. D'abord, un litre d'eau chauffée à 30 degrés, ça prend plus de place qu'un litre d'eau chauffée à 20 degrés. Donc l'océan, au fur et à mesure qu'il se réchauffe, se dilate, prend de plus en plus de place. Et puis ensuite, bien sûr, parce qu'au pôle nord et au pôle sud, ces températures qui se réchauffent beaucoup plus vite qu'ailleurs, font fondre de la glace continentale et donc renvoient de l'eau dans les océans. Au rythme où ça va, on augmente, alors ça, c'est pas de la prédiction, c'est ce qui a d'ores et déjà eu lieu où on voit très bien que le réchauffement de la température moyenne globale sur Terre se corrèle, se paralélise très très bien avec l'augmentation du niveau océanique, du niveau des océans. Et évidemment, ça ne va faire que simplifier dans les décennies et les siècles qui viennent si on ne fait rien. avec une gigantesque inertie thermique qui fait que, quand bien même on arrêterait de brûler du pétrole, du charbon et du gaz dès demain ou après demain, de toute façon, les glaciers vont continuer à fondre et les océans vont continuer à monter pendant un minimum à plusieurs siècles, voire quelques milliers d'années. Ce réchauffement qui a donc incontestablement commencé au XXe siècle, ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste de l'observation, ce réchauffement va se prolonger. Sauf à imaginer un scénario totalement improbable à partir duquel dès demain, la totalité de l'humanité arrêterait de brûler le moindre kilo de charbon, le moindre litre de pétrole, le moindre mètre cube de gaz fossile à la surface de la planète, ce qui n'arrivera évidemment pas, parce que ça veut dire qu'on arrête de vivre tel que l'on vit aujourd'hui, sauf dans ce cas-là où dans les années qui viennent, avant 2030, le climat cesse d'arrêter de se réchauffer et commence très lentement à se refroidir, sauf dans ce scénario-là, quoi que nous fassions en termes de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir, le climat de toute façon va continuer à se réchauffer. Par exemple, quoi que nous fassions ou presque, il est d'ores et déjà acquis que quelque part entre 2040 et 2045, le pôle Nord sera libre de glace en été. On pourra aller en bateau au pôle Nord dans 20 ans. Par exemple, quoi que nous fassions ou presque, il est d'ores et déjà acquis que probablement dans les années 2070, le glacé de l'argentière et la mer de glace seront totalement disparus. C'est fini. Leur destin d'une certaine façon est déjà cédé. Quoi que nous fassions. Alors, ça ne nous empêchera pas forcément de vivre. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que de toutes les façons, à moins, encore une fois, de basculer, de faire une espèce de révolution énergétique dès demain et d'arrêter dès demain et d'émettre le moindre kilo de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est tout sauf une possibilité. On ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on a besoin un minima de quelques décennies pour y arriver. De toutes les façons, le climat va continuer à dériver, le climat va continuer à se réchauffer. Bien sûr, ce qui va se passer dans les décennies et les siècles à venir dépend directement pour partie de ce que nous avons déjà fait, et ça c'est trop tard, et pour partie de ce que nous allons continuer à faire. Et ça, c'est le sens des différents scénarios climatiques qui sont évalués et réévalués depuis plus de trentaine d'années maintenant par le GIEC, tous les ans ou presque. Les scénarios climatiques différents sont basés sur différentes hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre dans les années et les décennies qui viennent. Depuis, le scénario le plus ambitieux qui correspond aux objectifs des accords de Paris, on ne dépasse pas plus de degrés de température mondiale, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas plus 4 degrés à la latitude de Lyon, quoi qu'il en soit, et ça, ça veut dire qu'on divise par trois notre consommation d'énergie fossile dans les 30 ans qui viennent, c'est-à-dire qu'on fait globalement ce qu'on a fait en 2020 à cause du Covid, moins 4% de CO2 dans l'atmosphère, on le fait tous les ans, un petit peu plus. En 2020, on a fait un Covid, il aurait fallu qu'en 2021, on fasse deux Covid en même temps, et en 2022, trois Covid en même temps, et en 2023, quatre Covid en même temps, jusqu'à faire 30 Covid en même temps en 2050, et là, on rentre dans les accords de Paris. Vous voyez l'effort que ça peut représenter. Donc ça, clairement, on est mal barré pour le faire. Et donc, il y a des scénarios moins ambitieux qui tiennent non pas sur ce qui a été signé en 2015 à la COP de Paris, mais sur les promesses, les engagements que les pays ont fait pendant la COP 21, pendant la COP de Paris. Ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup moins ambitieux, évidemment. Et là, des promesses COP 21 avec hypothèses d'innovation technologique qui vont nous aider à émettre moins de CO2, les promesses de la COP 21 sans hypothèse technologique qui pourraient nous aider à émettre moins de CO2, et puis, bien sûr, parce qu'il faut une référence, il faut un maximum possible, envisageable, le LCP 8.5 qui est le scénario catastrophe global, qui est le scénario où dans les 150 ans qui viennent, on brûle absolument toutes les réserves planétaires de charbon, de pétrole et de gaz. Et si on fait ça, on stabilise d'ici 4 à 5 siècles le climat à l'échelle mondiale sur du plus 8 degrés, c'est-à-dire globalement à Lyon, on est quelque part entre plus 15 et plus 20 degrés par rapport aux températures pré-industrières. Dans ce scénario-là, il n'y a plus de glace sur Terre, nulle part. Ce scénario-là, 8.7, fait qu'on monterait la concentration en CO2 dans l'atmosphère aux alentours de 2000 parties par million, c'est-à-dire 2000 microlitres de CO2 par litre d'air. Et ça ne serait jamais vu dans l'atmosphère de la planète Terre depuis 252 millions d'années. Et c'est par ce petit bout de la lorgnette que moi je suis rentré dans cette question-là parce qu'il y a 252 millions d'années, c'est la plus grande crise d'extinction de tous les temps sur la planète Terre. 90 à 95% de tout ce qui vit sur Terre disparaît à ce moment-là à cause d'un gigantesque réchauffement climatique lié à des éruptions volcaniques absolument monstrueuses. C'est l'équivalent de la totalité de la surface de l'Europe qui est recouverte d'un kilomètre et demi de basale. Et bien ça, ça libère une quantité de CO2 et de méthane également qui est un autre gaz à effet de serre tellement grande qu'on se retrouve sur des températures inimaginables pour nous. Ça veut dire que la température annuelle moyenne à Lyon est quelque part aux alentours de 28 degrés de température annuelle. Alors, pour nous, ça peut avoir l'être d'être intéressant, mais imaginez les pays et les peuples qui aujourd'hui vivent aux alentours de 20, 25, 30 degrés de température annuelle moyenne et vous rajoutez là-dessus 10, 12, 15 degrés de plus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ces scénarios ? Actuellement, on est sur une trajectoire quelque part entre les deux scénarios intermédiaires. C'est-à-dire qu'on est sur une trajectoire où on sera à plus 1,5 en 2035. Globalement, quoi qu'on fasse aujourd'hui, il est quasiment certain qu'on verra ça dans un peu de temps, dans 12 ou 13 ans. On sera à 2 degrés de plus que les températures pré-industrielles en 2050. On sera à 3 degrés de plus à l'échelle mondiale donc vous multipliez par 2 pour savoir ce qui va se passer ici en 2100 et on stabilisera probablement aux alentours de 4 degrés de plus aux alentours du 24e ou du 25e siècle. Ça, c'est au rythme de ce que nous faisons actuellement et au rythme des petites bricoles à droite à gauche que nous faisons pour essayer de limiter la casse. Alors, cette dérivée climatique, est-ce que c'est grave ? Je veux dire, est-ce que c'est grave pour nous d'abord et avant tout et en termes de santé ? C'est très préoccupant. C'est très préoccupant parce que, de fait, les conditions thermiques et les conditions d'humidité sur Terre vont évoluer sur la base du scénario de ce qu'on est en train de faire, vont évoluer vers des températures et l'humidité dans la bande d'un terre tropicale totalement incompatibles avec la vie humaine. Autrement dit, des associations de température et d'humidité dans lesquelles non seulement il fera très chaud, mais il fera tellement humide que notre corps sera incapable d'évacuer par transpiration notre chaleur interne. On va rentrer dans ce qu'on appelle des systèmes hyperthermiques. Notre corps n'arrive plus à maintenir la température à 38. et en quelques heures on passe à 39, 40, 41, 42 et globalement à 42 on est en quelques heures. Et ça, au rythme où ça va, ça va concerner quelque part entre la moitié et trois quarts de l'humanité d'ici la fin du siècle. Dans la distribution la boule sont en attendant de mourir. Ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer vers des latitudes plus propices à leur vie, à leur survie. L'ONU estime qu'à l'échelle de l'Europe occidentale, ça va, dans les décennies qui viennent, représenter un minimum 300, 400, 500 millions de migrants climatiques qui vont vouloir rentrer en Europe. Est-ce que ça se fera dans la joie et la bonne humeur ? On peut en douter. On peut en douter. Évidemment, si c'est pas bon pour l'espèce humaine, ça ne sera pas bon pour le reste des êtres vivants sur Terre. Et pour les mêmes raisons. De fait, au rythme où vont les choses, c'est la totalité de la bande intertropicale elle aussi qui, à l'horizon de 1900, va se transformer en un gigantesque désert. Or, c'est actuellement dans la bande intertropicale qu'il y a le plus de biodiversité, qu'il y a le plus d'êtres vivants différents qui existent. Dans la bande intertropicale, nous aurons d'ici la peine du siècle des pourcentages d'extinction d'espèces supérieurs à 80%. Et ça nous amène à cette deuxième conséquence dont je vous parlais dès le départ, le climat d'un côté, je viens d'en dire quelques mots, la biodiversité de l'autre. Pour le coup, ça c'est ma porte d'entrée dans ce problème. Alors, pour regarder la question de la biodiversité, on va commencer par regarder un des groupes d'êtres vivants que nous connaissons le mieux et de très 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 loin, parce que nous en sommes, le groupe des mammifères. Le groupe des mammifères actuellement sur Terre, c'est environ 5500 espèces différentes sur les 2 millions d'espèces connues, 8 à 10 millions d'espèces existant en réalité sur Terre. 5500 espèces. Au cours du seul XXe siècle, sur ces 5500 espèces, c'est 69, un peu plus d'un pourcent donc. 69 espèces qui ont définitivement disparu de la surface de la planète. Quand on compare ce rythme d'extinction, 69 espèces en un siècle, c'est de l'ordre de 10 à 100 fois plus fort que ce qu'on observe normalement en un siècle au cours des temps géologiques. Quelques exemples parmi d'autres, alors que certains qui ont disparu avant le 1900, mais à la rigueur peu importe, pour vous montrer que ce sont tout type de mammifères concernés, les animaux que l'on mange, les animaux que l'on ne mange pas, les animaux de petite taille, les animaux de grande taille, les prédateurs, les herbivores, les insectivores, les omnivores, tout azimuts. 69 espèces, un peu plus d'un pourcent des mammifères vivant sur Terre ont disparu au cours du XXe siècle. Au cours des deux derniers siècles, ces 10 espèces de plus 79, 1,5% des espèces de mammifères qui ont disparu depuis 1800. Et donc, si vous faites la soustraction, ça veut dire qu'entre 1800 et 1900, on a 10 espèces qui disparaissent, entre 1900 et 2000, on a 69 espèces qui disparaissent. On accélère. 79 en cours des deux derniers siècles, à la rigueur, 1,5%, je vous disais tout à l'heure des catastrophes où 80, 90, 95% de toutes les espèces disparaissent. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Oui, mais. Oui, mais en même temps, la moitié de ces 5500 espèces de mammifères ont vu leur effectif, le nombre d'individus de chaque espèce, leur effectif diminuer de plus de 60%. Et là aussi, quel que soit le type de mammifère, sur tous les continents, en France, le taux de diminution des effectifs est de l'ordre de 90%. Ça veut dire que là où dans une forêt en 1900, on se promenait dans une forêt et on croisait 10 individus de mammifères sauvages, aujourd'hui, dans la même balade, on en croise plus qu'un. C'est ça que ça signifie. La situation est devenue tellement asymétrique aujourd'hui qu'une seule espèce de mammifère, la nôtre, l'espèce humaine, pèse 36% du poids de la totalité des mammifères vivant sur Terre. Plus d'un tiers. Vous rajoutez à cela 24 espèces de mammifères toutes domestiquées pour l'alimentation. Ces 24 plus une, 25 espèces sur 5500 pèsent à N25 réunis 96% de la totalité de la masse des mammifères sur Terre. Autrement dit, les 5500 et quelques espèces de mammifères sauvages qui vivent sur Terre aujourd'hui, des plus petites musaraignes jusqu'aux plus grandes baleines, tout réuni, 5500 espèces sauvages, ne pèsent plus que 4% de la totalité de la masse des mammifères sur Terre aujourd'hui. On a littéralement évanoui, effondré la biomasse des mammifères sauvages au cours des 100-150 dernières années. Et malheureusement, ce n'est pas tout. En même temps, 3 fois moins d'animaux vertébrés au cours des 50 dernières années. On a fait du moins 30% chez les oiseaux, presque du moins 90% chez les poissons douces, particulièrement les espèces de plus grande taille. Bien sûr, parce que ce sont les plus pêchés. On a fait 5 fois moins d'insectes volants en Europe au cours des 30 dernières années. On a effondré d'au moins 40% les effectifs d'insectes dans le monde au cours des 10 dernières années. Bon amalant, la flotte de pêche mondiale extrait des océans en ordre de grandeur de l'ordre de 1000 milliards d'animaux vivant dans les océans. Et elle en rejette immédiatement mort dans les océans plus de 90%. C'est moins de 10% qui rentre au port. Au final, au global, sur les deux derniers siècles, c'est de l'ordre de 20 000 espèces, tous types d'êtres vivants confondus, animaux, végétaux, champignons, bactéries, tout confondus. C'est de l'ordre de 20 000 espèces différentes, un peu plus d'un pour cent de toutes les espèces connues sur Terre aujourd'hui, qui ont définitivement disparu. Et au rythme où vont les choses depuis deux à trois décennies, c'est de l'ordre de 500 000 espèces, un quart de toutes les espèces connues, qui pourraient bien disparaître d'ici la fin du siècle. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose qu'on appelle une crise d'extinction majeure globale. À cela, six causes principales. La première est de très très loin, c'est presque la moitié de toutes les espèces qui ont disparu au cours des deux derniers siècles. 45% c'est une problématique de dégradation des habitats dans lesquels ces êtres vivants-là vivaient. C'est des problématiques de déforestation, d'assèchement des ennuis, des problèmes d'instruction des fonds marins, notamment par les pratiques de charutage de fonds industriels. Première cause est de très très loin. On détruit les habitats dans lesquels ces espèces-là vivaient parce qu'on prend plus de place de plus de place. Tout simplement. Deuxième cause, plus d'une espèce sur trois qui ont disparu au cours des deux derniers siècles, ce sont des problèmes de surexploitation, de surchasse et de surpêche, notamment dans les océans et de surchasse sur les continents. Un tiers, un peu plus d'un tiers des espèces. Troisième cause, attention, on parle ici des exceptions qui ont déjà eu lieu au cours des deux derniers siècles. Troisième cause, et seulement troisième cause, parce que le réchauffement climatique n'a pas été suffisamment fort au cours des deux derniers siècles pour commencer à vraiment poser problème, c'est la question du changement climatique avec des déplacements, des disparitions de niches écologiques, des événements extrêmes qui vont décimer des populations et des espèces entières. Ce critère-là, rétrospectivement sur les deux derniers siècles, c'est moins de 10% des extinctions qui ont d'ores et déjà eu lieu. Mais ce critère-là, je viens de vous en parler, est en train de prendre de plus en plus de poids dans la dynamique et au rythme où ça va, ce critère-là devrait peser aussi lourd que le critère de dégradation des habitats d'ici 50 à 60 ans. Donc une source supplémentaire d'extinction, évidemment. Les trois derniers, je passe rapidement, c'est du second ordre. C'est des problématiques d'espèces invasives, que ce soit des espèces animales ou végétales ou des champignons ou des bactéries avec des effets de prédation, de compétition qui font que ces espèces nouvellement arrivées dans des écosystèmes vont en chasser d'autres, vont éteindre, exterminer d'autres. C'est des problématiques de pollution. Les pollutions, c'est très efficace pour faire effondrer des populations. c'est plus compliqué de faire disparaître des espèces avec des pollutions parce que pour ça, il faut que ce soit des pollutions majeures et très larges géographiquement, ce qui n'est quand même pas très souvent le cas. En général, les pollutions sont des phénomènes assez localisés. C'est problématique en termes d'environnement, bien sûr, mais du point de vue de la biodiversité, c'est quand même du second ordre. Et puis, quelques maladies pour couronner le tout et pour faire disparaître quelques espèces supplémentaires. Mais ce qu'il y a avait que ça, ça ne serait vraiment pas très grand. Au final, il est très très clair que depuis le siècle, nous, humanité, avons embarqué la biosphère, la surface de la planète, dans une phase d'annihilation biologique globale absolument caractéristique. C'est exactement ça qu'on observe au cours des temps géologiques, au tout début d'une grande crise d'extinction. La situation, ce n'est pas encore complètement emballée. On pourrait en discuter, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Mais très clairement, on est en train de se rapprocher des moments où la situation va devenir hors de contrôle dans les décennies de l'Union. Et tout ça, encore une fois, pourquoi ? Parce qu'année après année, nous consommons de plus en plus d'énergie. S'il n'y avait pas eu ce surcroît permanent d'énergie à notre disposition, nous aurions été incapables de dégrader et de détruire les habitats à la vitesse et à l'intensité que nous l'avons fait. Nous aurions été incapables de surchasser, de surpêcher à l'intensité et à la vitesse que nous l'avons fait. Nous aurions été incapables, évidemment, de générer ce réchauffement climatique et ainsi de suite. Très clairement, cet effondrement en cours de la biodiversité est également, comme la dérive climatique, la conséquence de notre addiction toujours plus grande et plus profonde à l'énergie. Alors pourquoi il faut-il s'inquiéter de cette question de la biodiversité ? Parce que la biodiversité, la diversité des êtres vivants et peuplant la surface de la planète, est absolument indispensable au bon fonctionnement de la biosphère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que indépendamment de notre espèce, indépendamment de ce que nous pouvons faire et des bénéfices éventuels que nous pouvons tirer de la biodiversité, indépendamment de l'existence de l'espèce humaine sur Terre, la biodiversité est d'abord et avant tout indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. La diversité des espèces dans un écosystème, c'est ce qui régule les dynamiques démographiques de chaque espèce présente dans l'écosystème. Moins il y a de diversité dans un écosystème, plus les variations démographiques à la hausse ou à la baisse sont fortes. Et quand vous avez des fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse, la probabilité un jour de passer par zéro, c'est-à-dire la disparition, est bien sûr beaucoup plus grande. La biodiversité, c'est ce qui permet de stabiliser dans les écosystèmes le fonctionnement des réseaux alimentaires. Plus un écosystème est diversifié et plus les relations pro-prédateurs dans un écosystème sont importantes et moins il est grave qu'une espèce éventuellement arrive ou disparaisse. Plus on enlève de la diversité dans un écosystème, plus on rend instables les flux d'énergie et de matière à l'intérieur d'un écosystème. Et des écosystèmes instables sont des écosystèmes qui peuvent facilement disparaître. La biodiversité est également indispensable. Encore une fois, indépendamment de nous, indépendamment de l'espèce humaine, est indispensable dans ce que l'on appelle à tort ou à raison des services écosystémiques. Par exemple, sans une grande biodiversité d'insectes, l'ultra majorité des plantes à fleurs deviennent incapables de se reproduire. Il n'y a plus de plantes à fleurs sur Terre s'il n'y a plus d'insectes. Par exemple, la biodiversité, notamment dans les sols, est indispensable à la dépollution de l'eau que finalement nous allons voir. Sans biodiversité d'arthropodes, d'insectes, et de vers, et de bactéries, et de champignons dans les sols, l'eau de pluie n'est plus dépolluée et devient très rapidement non potable pour nous et pour de nombreuses autres espèces du reste. La biodiversité est également, à des échelles locales et régionales, indispensable à la stabilisation du système climatique local et régional. C'est par exemple ce que l'on observe quand on déforeste. Quand on déforeste une région, cette région immédiatement s'assèche. Pour cette raison que la forêt amazonienne est en train de se transformer en une savane sèche comme on connaît en Afrique de l'Est. Et que ça, c'est pas pour dans mille ans, c'est pour dans vingt ou trente ans. Mais il y a également, bien sûr, tout ce que la biodiversité nous apporte égoïstement à nous, espèces humaines. La biodiversité qui pourvoit un certain nombre de rôles socio-économiques et culturels, qui nous apporte des matériaux, qui nous apporte de l'eau potable, qui nous apporte des sources de loisirs diverses et variées, des possibilités pour certains peuples qui en ont besoin de cueillettes, de chasse, de pêche, également du bien-être. Les psychologues, aujourd'hui, travaillent beaucoup sur cette question du bien-être psychique face à des paysages plus ou moins diversifiés. Et on se rend compte que, qu'on en soit conscient ou pas, nous sommes dans un bien meilleur état psychique face à un paysage bien diversifié que face à un paysage non diversifié. Et puis, la biodiversité joue également un rôle pharmaceutique majeur. 62% des médicaments qui sont utilisés dans le monde sont une molécule naturelle extraite d'un être vivant. Et 80% de l'humanité n'a dans sa pharmacopée que ça et uniquement ça. Évidemment, ce n'est pas le cas du monde occidental. Ce n'est pas le cas des 1,3, 1,4 milliards d'êtres humains qui vivent aujourd'hui en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, au Japon, en Russie, et chez qui la pharmacopée est essentiellement synthétique, essentiellement chimique. Mais ça, ce n'est même pas 20% de la population humaine mondiale. 80% de la population humaine mondiale devient incapable de se soigner sans biodiversité. est incapable de se soigner sans biodiversité. Et puis, la biodiversité joue également, bien sûr, un rôle alimentaire via une biodiversité très particulière. La biodiversité que nous avons domestiquée depuis un peu plus de 10 000 ans. Une petite centaine d'espèces. C'est minuscule, la biodiversité alimentaire dans l'espèce humaine aujourd'hui. 5 espèces animales et 5 espèces végétales représentent, à elle, 10 réunis aujourd'hui, les 3 quarts de la totalité de l'alimentation humaine mondiale. On a, depuis l'invention de l'agriculture, complètement effondré la diversité de ce que nous mangeons, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, on est suffisamment crétins dans cette histoire pour y compris exterminer la biodiversité domestique. Et notamment, cette petite partie de la biodiversité domestique qui n'est pas économiquement rentable, on appelle ça les variétés rustiques, et qui apportent pourtant un ensemencement de diversité génétique permanente dans les variétés qui sont économiquement rentables. Parce que le problème, c'est que les variétés domestiquées économiquement rentables sont génétiquement traitées pauvres et donc sont instables dans le temps. Aucune espèce de vache, aucune variété, pardon, de vache que nous consommons aujourd'hui n'existait il y a de cela trois siècles. Et puis évidemment, je ne vais pas le développer ici, on pourra en reparler si vous voulez, on expérimente depuis un peu plus de deux ans maintenant la problématique du rôle sanitaire de la biodiversité. Il est très très clair que la pandémie en cours est un pur produit de l'effondrement de la biodiversité dans le Sud-Est-Sazette. Ça ne fait absolument pas l'ombre d'un autre. Alors, pour terminer sur ces quelques réjouissances, face à ce bazar, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? En réalité, des centaines et des milliers de choses sont d'ores et déjà faisables. Mais encore faut-il, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps précédemment sur le constat, se mettre d'accord sur le constat et se mettre d'accord sur la cause fondamentale du problème. Et la cause fondamentale du problème, c'est très clairement notre addiction à l'énergie. Une addiction à l'énergie qui est la source de tous les progrès que nous avons connus au cours du XXe siècle, mais qui est décennie après décennie la cause croissante de tous les problèmes qui sont en train d'émerger. D'érythmatique, pollution, j'en ai très peu parlé, on va en discuter, effondrement de la biodiversité, tout ça est la conséquence directe de notre addiction croissante à l'énergie. Toujours, toujours plus d'énergie. alors, que faire ? A mon sens, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une étape absolument fondamentale et incontournable. On ne peut absolument rien faire d'utilité efficace tant qu'on ne comprend pas à l'uniment les liens de causalité que je viens de vous présenter et de faire exactement ce que vous venez de faire. Agir sans savoir d'où vient et où va le problème, c'est prendre le risque d'agir à contre-sens. Et donc, la première étape fondamentale, c'est d'enfin se mettre à sérieusement parler autour de nous de ce que je viens de vous présenter. S'informer pour connaître et comprendre le sujet. Évidemment, c'est nécessaire et ça ne résoudra rien. S'informer pour transmettre parce que si notre objectif est de rester dans un système démocratique, le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, si notre objectif est de rester dans un monde démocratique, que ça nous plaise ou pas, en démocratie, c'est la majorité qui décide. Et donc, tant que la partie de l'humanité consciente de ce que je viens de vous présenter ne sera qu'une petite minorité, il n'y a aucune raison que les choses changent efficacement. Donc, s'informer pour transmettre, pour expliquer, pour militer, et pour convaincre, chacune, chacun, avec sa sensibilité, ses angles d'attaque, ses... Peu importe. Peu importe. De la diversité de notre appréhension du réel naîtra une complémentarité et une exhaustivité de la couverture d'un problème qui est évidemment complexe, même si, au final, la cause directe et fondamentale est simple. et puis, ça ne sera toujours pas suffisant. Parce que, au final, il est évidemment urgentissime d'agir concrètement sur le monde qui nous entoure. Et agir non pas pour adapter le système, il est déjà beaucoup trop tard pour cela. On n'évitera pas, on n'évitera pas de gros problèmes dans les décennies à venir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Se battre pour changer deux systèmes. C'est-à-dire pour arriver à penser le monde en dehors d'une addiction sans cesse croissante à notre consommation énergétique comme vecteur fondamental de notre unique objectif qui est la croissance économique. Comment penser cela ? Changer deux systèmes. Changer deux systèmes et non pas changer le système. Oui mais vous me direz faisons confiance au génie humain. Ce génie humain qui depuis deux siècles nous a fait faire des progrès absolument gigantesques. Ce génie technoscientifique qui sans cesse nous apprend à faire au plus avec moins. Faisons donc confiance en ça et ça résoudra tous les problèmes. Malheureusement ça va être plus compliqué que ça. Ça va être plus compliqué que ça. L'innovation technoscientifique a toujours été une source d'amélioration de l'efficacité de nos machines. C'est indéniable. Et donc faisons confiance à cela. Faisons confiance à cela. C'est ça qui va nous permettre de diminuer notre consommation d'énergie, notre consommation de ressources, notre empreinte environnementale. Allons-y pour ça. Malheureusement ça fait 150 ans environ qu'on sait que ça ne marche jamais comme ça. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Javons qui était popularisé au cours des dernières années sous le nom de effet rebond même si ce n'est pas exactement un jeu. Javons est un économiste anglais qui travaille dans les années 1860 et qui s'intéresse à l'augmentation de la consommation énergétique en Angleterre au cours du siècle qui précède. C'est-à-dire depuis le début de la révolution industrielle en Angleterre dans les années 1770-1780 au moment où James Watt brevétise la machine à l'apport. Et il écrit un siècle plus tard une analyse rétrospective de la consommation énergétique des Anglais en Angleterre. Et il constate que entre 1780 et 1860 la quantité moyenne de charbon nécessaire à la production de 100 kWh a considérablement diminué parce que la technoscience l'innovation technoscientifique a permis de fabriquer des machines de plus en plus économes en énergie. Et paradoxe, il constate qu'en même temps la consommation annuelle de charbon par personne n'a cessé d'augmenter. Ce qui est contre-intuitif. Les machines étant de plus en plus économes en énergie, logiquement, chaque individu aurait dû mécaniquement consommer moins d'énergie. Mais non. Depuis Jevons dans les années 1860, des dizaines et des centaines d'autres exemples ont permis à chaque fois de remontrer la même chose et ont permis plus fondamentalement de comprendre la raison de ce paradoxe. La raison est simple. En augmentant l'efficacité énergétique de nos machines, nous diminuons le coût relatif de l'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité de valeur économique supplémentaire. En faisant cela automatiquement, nous ne savons pas faire autrement que d'augmenter les besoins et les usages de consommation des consommateurs. Autrement dit, nous ne savons pas faire autrement qu'augmenter la production grâce à ce gain d'efficacité énergétique. Et donc, au final, ce gain d'efficacité énergétique se traduit toujours par une augmentation de la dépense énergétique. Toujours, toujours, toujours. par exemple. Par exemple, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la quantité d'énergie nécessaire pour un avion de transport transatlantique pour faire 100 km pour un avion, cette quantité d'énergie nécessaire pour traverser l'Atlantique a été divisée par 3 par avion. En même temps, la quantité totale d'énergie de carburant consommée par l'aviation dans son ensemble a été multipliée par 3. Moins les avions consomment, plus on consomme d'énergie pour l'aviation. On divise par 3, on multiplie par 3. Simplement parce que ce gain d'efficacité énergétique a fait effondrer les coûts unitaires de transport par l'aviation, ce qui fait qu'on s'est mis instantanément à voyager beaucoup plus et à transporter beaucoup plus de marchandises par les avions. Ça va tellement plus vite. Il en est exactement de même et pour exactement les mêmes raisons avec le transport maritime et avec le transport des voitures et avec notre chauffage et avec le numérique qui a envahi nos vies et avec notre alimentation, particulièrement notre alimentation de viande et avec notre habillement. Et il en sera exactement de même avec la CNG et avec l'intelligence artificielle. Rien de tout cela ne nous permettra de consommer moins d'énergie. En Chine, où la 5G est déployée depuis plus de deux ans maintenant, chaque terminal 5G, celui-là n'allait pas, chaque machin comme ça, consomme individuellement 30% d'énergie de moins, un téléphone 5G est moins gourmand en énergie qu'un téléphone 4G et au final, en deux ans, la consommation énergétique en Chine liée à Internet a augmenté de presque 40%. Ça ne nous permettra jamais de réduire notre empreinte environnementale. L'innovation technoscientifique n'a jamais et ne nous permettra jamais de réduire notre empreinte environnementale. Plus nous innovons et au contraire, plus notre empreinte environnementale est forte. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans l'échelle individuelle, on peut faire plein de choses. C'est notre liberté ou pas. Diminuer notre consommation énergétique directe en termes de transport, en termes d'éclairage, en termes de chauffage, en termes d'addiction numérique et diminuer notre consommation énergétique indirecte en termes d'alimentation par exemple et en termes d'habillement. Alors, quelques exemples parmi d'autres. Je les ai classés dans l'ordre d'impact moyen en France en termes d'émissions de CO2. Un Français et une Française en moyenne par les machines qu'il mobilise autour de lui émet 10 tonnes de CO2 par. C'est la moyenne. 27% de ces 10 tonnes c'est lié à nos déplacements et donc favorisé, privilégié du transport en commun ou des énergies faiblement carbonées vu que l'urgence des urgences aujourd'hui c'est le CO2 dans l'atmosphère et donc les énergies fossiles. 24%, presque un quart de nos émissions de CO2 c'est de l'alimentation et là aussi c'est très simple. On divise par 2 ou 3 c'est-à-dire qu'on revient au bol alimentaire de nos arrières-grands-parents début du XXe siècle. On divise par 2 ou 3 la quantité de viande que nous consommons. Excellent pour la santé, excellent pour la planète. 80% des terres cultivées dans le monde aujourd'hui et c'est vrai pour la France également. 80% des terres cultivées en France aujourd'hui c'est de l'alimentation pour faire à manger la viande les animaux que nous mangeons. Si on divise par 3 votre consommation de viande on libère la moitié de toutes les terres cultivées dans le monde. Un petit calcul vous dit que si on fait ça on fait manger sans aucun problème et sans déboiser sans déforester un hectare de plus on fait manger une quinzaine de milliards d'êtres humains sur terre sans aucun problème. Juste en revenant à un bol alimentaire d'il y a 100 ans. 19% c'est le logement donc on chauffe moins on en parle beaucoup avec le conflit en Ukraine aujourd'hui. On s'isole le lieu bien entendu. Les 16% restants c'est des habitudes de consommation c'est notamment l'habillement mais c'est aussi réparer plutôt que le rentrer c'est réduire la production de déchets c'est éteindre les appareils et non pas les laisser en veille etc. Mais c'est des petits éléments. Très clairement les 4 postes principaux aujourd'hui en tout cas en France c'est ça déplacement alimentation logement habillement. Je voudrais juste à titre d'exemple vous montrer peut-être celui qui est le moins intuitif pour nous tous ici. C'est la question de l'habillement. L'habillement c'est la troisième industrie la plus polluante dans le monde aujourd'hui derrière la production d'énergie et derrière l'agroalimentaire. En 1981 il y a de cela un peu plus de 40 ans nous étions 4 milliards et demi d'êtres humains sur Terre et dans la même année se sont fabriqués 15 milliards de vêtements neufs autrement dit 3,3 vêtements neufs par personne. 40 ans plus tard nous étions 7,7 milliards et dans la même année se sont fabriqués 150 milliards de vêtements neufs sur Terre c'est à dire qu'on a fabriqué presque 20 vêtements neufs par personne sur Terre. Dans ces 40 années la démographie la population a augmenté de 1,5% par an alors que la quantité de vêtements neufs fabriqués a augmenté de 6% par an. Aujourd'hui on fabrique 6 fois plus de vêtements par personne qu'il y a 40 ans. Quand on sait qu'en France on n'est pas très mauvais mais quand même en France on achète en moyenne on achète sans jamais les endorporter en moyenne 3 kilos on se dit qu'il y a une marge de progrès assez significative à ce niveau-là. L'habillement en 2019 c'est 5% du total du CO2 émis dans l'atmosphère c'est 30% de tous les engrais utilisés sur Terre c'est 35% de tous les microplastiques et nanoplastiques balancés dans les fleuves et dans les océans et qui sont une source de pollution émergente majeure à l'échelle planétaire c'est 40% de tous les herbicides et de tous les insecticides parce que le coton est une plante extrêmement fragile. On n'a pas idée de ce que ça peut représenter. Un gin 1 kg de coton c'est 100 douches il faut l'équivalent de 100 douches dont 7500 litres pour fabriquer un seul gin c'est 2 kg d'engrais pour 1 gin c'est 75 grammes de phytosanitaire un t-shirt de 250 grammes c'est un mois de douche 35 douches 1700 litres c'est 3,5 kg de CO2 envoyés dans l'atmosphère c'est 2,6 kg de produits chimiques balancés dans l'eau c'est ça l'habillement aujourd'hui et là encore une fois la marge de progrès est significative. est-ce que ça sera nécessaire ? oui on va pas pouvoir couper à ça est-ce que ça sera suffisant ? très clairement non en termes de réchauffement climatique par exemple tout ce que nous pouvons faire à fond du fond du fond à titre individuel c'est un quart du problème les trois autres quarts c'est de la politique les trois autres quarts c'est enfin s'attaquer sérieusement aux causes et arrêter de soigner les symptômes aujourd'hui on a affaire à un malade qui a un cancer et pour gagner pour résoudre son cancer on lui donne de la spie et on ne sait pas faire mieux que ça il faut arrêter de jouer à ce jeu-là et enfin et urgemment s'attaquer aux causes des problèmes alors personne sur Terre à lui seul à elle seule n'a la capacité de résoudre ça c'est de l'action collective c'est de l'action en association en organisation c'est de l'action de lobbyisme auprès de nos décideurs à tous les étages de la fusée c'est à des grandes deux échelles bien sûr par exemple enfin arrêter que les états-nations subventionnent l'extraction d'énergie fossile en France on continue à donner de l'argent public à Total pour qu'il aille sortir du gaz et du pétrole en Russie et n'importe où ailleurs à la rigueur peu importe on continue à subventionner cela on sait que ça nous envoie dans le mur et que plus on s'approche du mur plus on accélère mais on continue à le faire on devrait absolument lobbyiser tous les parlements à tous les niveaux c'est pas nous à titre individuel qui allons le faire mais vous avez des dizaines des centaines d'associations et d'organismes non gouvernementaux dont le job c'est de faire ça et les aider et militer activement repenser l'urbanisme parce qu'on a un urbanisme qui depuis plus d'un siècle maintenant est pensé dans un cadre de consommation énergétique croissante incessante il faut sortir de cette logique urbaine interdire la destruction des invendus alimentaires quasiment aucun pays ne le fait aujourd'hui interdire les objets et les processus hyper énergivores qui sont substituables interdire les vols court-courrier par exemple qui sont une aberration en termes de transport et en termes d'énergie interdire la vente la fabrication et la vente des SUV par exemple qui consomment beaucoup plus de matière et d'énergie qu'une voiture qui ferait exactement le même travail mais qui pèse deux à trois fois moins lourd mettre en place des moratoires en technologie on devrait tous être vent debout contre la 5G on devrait tous être vent debout contre la mise en place des voitures autonomes vous savez sans chauffeur contre l'intelligence artificielle mettre un terme à l'onçonner sans se programmer en faisant un délit et ainsi de suite on peut on peut lister des dizaines des centaines de lieux de lutte sur lesquels nous devrions urgemment aller parce que les lobbies qui défendent ces intérêts là ils sont déjà dans la place c'est eux qui font les lois dans un système qui n'est plus aujourd'hui vraiment en Europe occidentale un système de démocratie représentative qui est un système de démocratie d'influence que ça nous plaise ou pas avec des lobbies des groupes de pression des groupes d'intérêts qui font et qui défendent les lois c'est plus les électeurs qui font ça et bien la seule alternative c'est de nous instaurer nous-mêmes de milliers de façons différentes différentes en contre-lobby de ces intérêts publics ou privés qui nous pourrissent la vie qui nous pourrissent le monde autrement dit se mettre nous-mêmes en association dans un objectif de pourrir la vie à ceux qui pourrissent le monde bravo écoutez je pense qu'effectivement je vais m'arrêter là non non mais c'est c'est un geste militant qu'il faut s'élever ouais vas-y je t'en prie peut-être juste en guise de conclusion ce que vraiment me semble un point très important à avoir en tête dans cette histoire c'est que en aucun cas la technoscience ne nous sortira des problèmes que nous avons en face de nous en aucun cas c'est un leurre c'est un miracle et c'est un chercheur scientifique qui nous dit ça c'est pas ça qui nous sortira du problème parce que le problème n'est pas technoscientifique le problème il est ontologique et il est axiologique il est lié aux valeurs qu'on accepte collectivement de se donner et aux objectifs qu'on accepte collectivement de se donner et là il y a trois défis complémentaires il y a un défi socio-économique il est urgentissime particulièrement en France où nous avons un contrat social extrêmement fourni extrêmement complexe extrêmement énergivore il est urgentissime de redéfinir ensemble un contrat social soutenable et durable il est très clair que notre contrat social aujourd'hui celui qui fait entre autres l'éducation la santé le chômage la retraite ce n'est ni soutenable ni durable dans un monde en contraction énergétique et matérielle donc là il y a un impensable à penser ensemble prenez le deuxième c'est un défi politico-juridique il faut urgemment et là aussi pas à titre individuel c'est du lobbyisme c'est de l'association c'est de la réflexion c'est du jus de cerveau collectif il faut immédiatement urgemment repenser la souveraineté des peuples et des états-nations qui est un obstacle majeur à leur résolution des problèmes globaux aujourd'hui on voit très bien par exemple comment l'ONU fonctionne comment les systèmes de conférence des partis des COP que ce soit pour la biodiversité comme pour le climat aboutissent sans cesse à des échecs successifs parce que aucun traité international n'est engageant pour les états qui le signent on peut signer n'importe quoi ça n'a aucune importance il n'y a aucune vérification et aucune coercition a posteriori sur les engagements qui sont pris et puis au-delà de ça il y a un problème de fondement du droit notamment de la préémination du droit privé aujourd'hui dans l'économie mondiale et puis derrière et peut-être il faudrait en réalité commencer par ça une question d'anthropologie question anthropologique et philosophie c'est-à-dire que nous vivons particulièrement dans le monde occidental dans une humanité qui a appris depuis plus de 2000 ans maintenant à se penser à l'extérieur de la nature et ça c'est en train de nous tuer nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature nous sommes une partie de la nature et quand nous détruisons la nature autour de nous 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 détruisons nous-mêmes et encore une fois la pandémie que nous sommes en train de traverser est une preuve par l'absurde de ce truc là ce qui veut dire qu'il y a un travail d'imagination à faire nous vivons depuis plus de deux siècles dans un imaginaire productiviste cette spirale de croissance que je vous ai présenté tout à l'heure et nous devons désapprendre à penser cet imaginaire et en même temps imaginer autre chose imaginer autre chose en termes d'institutions qui régulent nos interactions socio-sociales en termes socio-économiques en termes anthropologiques philosophiques culturels il y a une autre chose à inventer évidemment c'est infaisable si on reste isolé et tout dans notre monde aujourd'hui tend par tous les moyens à nous isoler les uns des autres c'est infaisable si on reste isolé parce que les vraies questions au bout du compte c'est pas est-ce que telle ou telle innovation telle ou telle nouvelle source d'énergie résoudra le problème les vraies questions c'est ça de quelle société on a envie collectivement et par contre là de quel monde on a besoin pour que cette société là puisse exister et une fois qu'on a posé ça quelles sont nos priorités au regard de ce qui existe aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut conserver à tout prix et s'il y a des choix à faire qu'est-ce qu'on arbitre et comment on l'arbitre s'il faut choisir entre le système médical et le système d'éducation vers où va la priorité par exemple et en miroir en fantôme qu'est-ce qu'on accepte d'abandonner bien sûr parce que dans un monde en contraction énergétique et matérielle il va falloir d'une façon ou d'une autre abandonner des choses voilà le défi c'est pas le défi de la nouvelle génération on entend trop souvent même s'ils ne sont pas très nombreux ici ce soir mais on entend très souvent que oh là là on les plaint les jeunes qui arrivent ça va être difficile pour eux ça va être il va falloir qu'ils résolvent le problème un problème qu'ils n'ont pas généré eux-mêmes mais que les autres c'est pas vrai c'est pas le défi de la nouvelle génération c'est le défi de tous les êtres vivants de tous les humains sur Terre aujourd'hui parce que évidemment chacun a sa façon chaque génération est en partie responsable de la situation la génération de mes parents j'ai 50 ans la génération de mes parents n'est pas responsable au même titre que ma génération et la génération de mes filles qui ont 20 ans aujourd'hui elles sont pas responsables au même titre que ce que je le suis mais toutes les générations ont leur force et leur faiblesse dans cette histoire et ont leurs addictions et les addictions de mes filles ne sont pas mes addictions en termes d'énergie et ils ne sont pas celles de mes parents et encore au moins de mes grands-parents on est tous responsables encore une fois encore une fois Le monde qui est en train de s'annoncer, ce n'est pas un monde pour dans deux siècles. Ce n'est pas un monde que nos enfants et nos petits-enfants ne connaîtront pas. Un monde dans lequel le pôle Nord est libre de glace en été est un monde qui, climatiquement, n'a plus rien à voir avec le monde actuel. Et dans un monde comme celui-là, les plantations, ce que l'on fait pousser pour manger, ne poussent plus de la même façon. Ils ne peuvent plus au même endroit, ils ne peuvent plus les mêmes quantités. On vit très différemment et on va vivre dans les années, les décennies qui viennent, on va vivre une véritable révolution environnementale, que ça nous plaise ou pas, qu'on le veuille ou pas. Alors, on n'y peut rien, on l'a enclenché et maintenant le train est lancé et vous savez très bien que pour arrêter un train à grande vitesse, il faut s'y prendre très longtemps à l'ordre. Voilà, évidemment, évidemment, tout ça fait peur. Je dis toujours que si vous n'avez pas peur à ce que je viens de vous présenter, c'est que vous êtes fous. Il faut être fous pour ne pas avoir peur de ça. Cette peur, elle est indispensable parce que sans cette peur, il n'y a pas la prise de conscience d'une situation qui est en train de nous échapper complètement. Ça ne veut pas dire que tout est foutu. L'histoire que je viens de vous présenter n'est pas l'histoire de la fin du monde. Ça n'est pas l'histoire de la fin de la vie sur Terre. Ça n'est pas l'histoire de la fin de l'humanité sur Terre. C'est la fin de l'histoire d'une certaine forme d'humanité, sans aucun doute. L'humanité occidentale telle qu'on l'a connue, telle qu'on la connaît depuis un siècle ou deux, très clairement. Parce que cette humanité occidentale, elle s'est bâtie, elle s'est construite sur une idée absurde. L'idée qu'on pouvait indéfiniment faire toujours plus dans un monde fini. Ça c'est juste idiot. Penser l'impensable, c'est ce qu'il faut se mettre à faire urgentement. Merci. Applaudissements Merci.